Chers amis au Yonaxien, chers amis au Yonaxien, Nous voici de nouveau réunis pour notre désormais incontournable rendez-vous du vendredi. Rendez-vous que vous êtes de plus en plus nombreux à apprécier, mais également nombreux à réclamer. Je vous remercie d'ailleurs pour votre fidélité, car il est vrai qu'une volonté de vous informer dès le début de la crise est née cette rencontre hebdomadaire. Plusieurs domaines ont déjà été abordés et je souhaiterais faire cette semaine un focus sur l'une des problématiques qui nous a préoccupés le plus, s'agissant d'un sujet extrêmement sensible, celui du retour à l'école. Je vous avais fait part, lors d'une de mes précédentes allocutions, de toutes les actions et dispositifs que nous avions mis en place afin d'assurer une reprise scolaire dans un environnement sécurisé au maximum. Ces initiatives ont naturellement été prises en consultation avec l'éducation pour déterminer la fréquentation, faire respecter les consignes, les mesures et les gestes barrières. Ainsi, chaque groupe scolaire, dans chaque primaire et maternelle, dès l'autorisation gouvernementale permettant l'accueil des élèves, nous avons pu mettre à disposition des distributeurs de gel hydroalcoolique, contrôler les températures pour déceler des enfants fiévreux, faire respecter les règles de distanciation physique avec un marquage au sol adapté, notamment pour les plus petits. Adapter aussi nos capacités d'accueil en fonction des besoins exprimés par les familles. Alors où je vous parle, je pense que nous ne pouvons que nous féliciter et nous réjouir de l'efficacité de ces divers dispositifs. À ce jour, et depuis l'annonce gouvernementale rétablissant l'obligation scolaire, les écoles d'Oyonna accueillent la quasi-totalité des enfants inscrits, soit près de 2600 élèves. De même, le service de restauration scolaire a retrouvé son rythme de croisière avec près de 400 repas servis chaque jour. Si je vous fais un descriptif détaillé de la situation scolaire dans notre ville, c'est que je n'occulte pas aussi les problèmes éducatifs rencontrés par des parents. Parfois désarmés durant cette épidémie, il faut avouer que nous n'étions pas préparés à faire face à cette période de confinement avec toutes les difficultés que cela engendrerait. Le manque de moyens informatiques, de communication et d'information ont eu un effet désastreux pour certaines familles. Nous avons pu mettre à disposition, de ci, de là, quelques tablettes numériques pour estomper cette fracture socio-éducative. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'heure est plus à la reconstruction qu'au constat. Nous devons d'or et déjà anticiper une rentrée de septembre qui s'annonce, dès à présent, complexe tant les lacunes causées par le Covid-19 resteront présentes durablement. Je tiens toutefois ici à saluer l'engagement de tout le corps enseignant et leur mobilisation pour assurer une continuité pédagogique pendant le confinement. Fort de ce constat, partagé avec les directrices et les directeurs, nous avons souhaité mettre en place des dispositifs durant la période estivale afin d'atténuer, du moins en partie, cette phase d'inactivité scolaire. Si vous me le permettez, je laisserai le soin de la présentation des dispositifs existants à mon adjointe aux affaires scolaires. Je ne vous la présente plus, puisque Mme Ébline Volant poursuit cette charge à mes côtés pour le mandat à venir. Bien sûr, à ma plus grande satisfaction, vous dirai-je, car ceux qui la connaissent comme moi savent la bienveillance et l'engagement qui est le sien. Je reviendrai plus tard sur l'été 2020 et les différentes actions que nous comptons déployer à Ouyana. Merci, M. le maire, pour cette introduction et cette reconnaissance que je dois pourtant partager avec les services de la ville d'Ouyana, tant ils font un travail remarquable. Tout comme nos concitoyens, je connais ton attachement pour la jeunesse ionaxienne en général et nos petits écoliers en particulier. Cette politique nous a d'ailleurs valu le label « ville amie des enfants ». Je te rejoins également sur le caractère inédit de la période que nous traversons. La crise du Covid a bouleversé nos modes de vie et creusé peut-être encore un peu plus le fossé pour certains enfants déjà fragilisés. Vous connaissez l'engagement de la municipalité pour offrir à chaque élève les mêmes chances de réussite et offrir ainsi un parcours qualitatif sur notre bassin ionaxien, allant de la maternelle jusqu'au diplôme de l'ingénieur. Bien avant la crise, divers dispositifs visaient déjà cet objectif, comme le programme de réussite éducative, créé en 2009 et qui emploie 4 personnes pour venir en soutien à 150 familles en moyenne par an. C'est un dispositif en lien étroit avec le scolaire pour toutes les problématiques sociales et éducatives. La plateforme de liaison École Club 2019-2020 qui permet, au travers de notre centre communal d'action sociale, en collaboration avec notre service des sports, d'engager un partenariat avec les clubs sportifs locaux comme la SNO, USO Athletisme, le PVC, EDO, USO Basket et bien d'autres encore, afin d'augmenter le nombre de licenciés et ainsi favoriser la pratique d'un sport, car, comme nous le savons tous, c'est à la fois un vecteur d'intégration, mais surtout de réussite. Les clans chaves et châmes, car pour les mêmes raisons, la pratique d'une activité culturelle et artistique a de réelles retombées positives sur les résultats scolaires. Je ne vais pas vous énumérer tous les dispositifs que nous avons mis en place depuis de nombreuses années et ceux que nous vous proposerons dans le mandat à venir, mais je veux vous réitérer mon engagement auprès de M. le maire pour placer au cœur de notre action municipale l'éducation, l'enseignement et la citoyenneté. D'ailleurs, cela me fait rebondir sur le Conseil municipal des enfants qui, je l'espère, prendra une place de plus en plus prépondérante dans notre activité. Les talents et les vocations de demain se créent aujourd'hui. Je suis intimement persuadée que ces démarches seront suscitées le respect des valeurs républicaines que nous partageons tous auprès des plus jeunes. Je te remercie, Evelyne, pour cet inventaire, même partiel, car je partage l'idée que nous devons construire un avenir serein et emprunt d'optimisme avec les générations à venir. Mais avant de nous projeter si loin, nous devons anticiper, comme je vous disais, une rentrée de septembre 2020 qui s'annonce tout de même très compliquée. La crise du Covid que nous traversons toujours cantonnera une partie de nos concitoyens sur notre territoire les privant de ce fait de vacances en dehors de nos frontières. Plutôt que de laisser des enfants et des jeunes passifs voisifs ou en dehors des dispositifs habituels, j'ai souhaité faire de cet été une période propice à l'éducation et à l'enseignement, bien sûr avec le soutien de l'éducation nationale et du personnel de la ville d'Oyonna. Ainsi, un centre de loisirs studieux prendra place au groupe Pasteur pour des enfants de 3 à 14 ans dans le cadre du dispositif Vacances Apprenantes que la ville d'Oyonna a sollicité et déploiera sur son territoire. Il mobilisera tous nos partenaires durant huit semaines autour d'un objectif très simple, offrir un parcours de découverte enrichi ainsi qu'un cycle d'initiation. Des classes ouvertes en partenariat avec des enseignants bénévoles seront proposées aux élèves en difficulté. Des projets autour de thématiques comme l'environnement, la citoyenneté ou les problèmes socio-éducatifs seront également proposés tout au long de l'été pour des vacances que l'on espère studieuses. Toutes ces actions seront d'ailleurs complétées par d'autres apportées plus culturelles, sportives et ludiques que nous vous présenterons en détail la semaine prochaine. D'ailleurs, si nous nous mobilisons de cette façon pour pouvoir accueillir des enfants dans les meilleures conditions sanitaires possibles, c'est aussi une forme de soutien à la reprise économique. Nous devons permettre aux familles de retrouver sereinement leur emploi, d'être libérés de la garde des enfants, car les inquiétudes liées à la conjoncture économique se font déjà sentir dans notre vallée. Mes chers amis au yanaxiennes, chers amis au yanaxiennes, comme vous pouvez le juger, je continue à placer l'éducation comme une priorité dans notre programme et notre ambition politique. Ce sont des choix que j'assume complètement, tout comme j'assume les diverses rénovations effectuées ces dernières années dans les différents groupes scolaires, ou les équipements informatiques, ou encore le dédoublement des classes de CP, dédoublement que nous poursuivrons pour tous les CE1 l'année prochaine. Tout comme j'assume également le choix d'accueillir des enfants en situation de handicap, avec des classes inclusives, ou des classes pour des enfants souffrant d'autisme. Ce sont des charges importantes pour la collectivité, mais ce sont surtout de formidables opportunités de pouvoir construire, ma chère Evelyne, une société égalitaire et fraternelle. Le philosophe John Dewey disait « L'éducation est un apprentissage social. Elle nous aide à grandir et à vivre. » Je pense que cette citation résume assez bien notre volonté en la matière. Pour conclure, et conformément à un de mes engagements et à ma volonté de vous associer dans les choix de la municipalité, surtout quand le rythme scolaire ou le développement des enfants est en jeu, je souhaite ouvrir une nouvelle concertation sur ce sujet avec toujours la même exigence. que seul l'intérêt de l'enfant soit retenu. Nous ne pouvons pas développer toute une politique de soutien scolaire ou d'activité périscolaire visant à réduire les fractures éducatives pour le compte ou la convenance d'une minorité. C'est pourquoi, dès la rentrée de septembre, nous soumettrons à l'ensemble des parents la décision de maintenir la semaine de 4 jours et demi pour la rentrée scolaire 2021-2022. Mes chers amis, je vous souhaite un excellent week-end et je vous remercie. et je vous remercie. Merci.